Musique Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les romans coup de coeur de mon adolescence donc c'est quasiment que des romans young adultes il y a un roman qu'on pourrait classer, qui se classe dans la catégorie romans adultes je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai vu cette vidéo sur, je ne sais plus sur quelle chaîne mais ça m'a replongé dans mes livres de mon adolescence je remercie ma mamie dans cette vidéo grâce à qui j'ai pu lire tous ces livres parce que c'est elle qui me les a tous offerts en fait je vais commencer sans plus tarder par vous présenter Nos étoiles contraires qui est un roman young adulte de John Green, écrit par John Green Nos étoiles contraires c'est l'histoire d'Azel Azel qui est atteinte d'un cancer depuis qu'elle est toute petite là dans l'histoire Azel est à la fac, elle suit des cours par correspondance à la fac et en fait Azel va être un petit peu forcée par sa mère pour aller dans un groupe de soutien aux adolescents atteints d'un cancer et dans ces réunions auxquelles elle n'a pas du tout envie d'aller elle va faire la connaissance de Augustus et Isaac avec qui elle va commencer à nouer des liens et notamment un lien assez particulier avec Augustus je ne vais pas vous en dire plus parce que ce serait trop vous en dire mais moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé c'est un roman qui parle de la maladie mais qui parle aussi de l'amour qui pose la question de l'oubli et de la mort et surtout c'est un roman qui est très drôle il y a beaucoup d'humour dans les romans de John Green et il faut dire que John Green a une faculté pour créer des personnages hyper originaux, très très attachants en fait ce qui fait le caractère de ce livre c'est les personnages c'est la façon dont ils sont représentés, c'est leur caractère et franchement j'incite toute personne de tout âge à lire un roman comme ça parce que déjà il n'y a pas d'âge pour lire du young adult si vous aimez la romance, si vous aimez ce genre d'histoire foncez tout droit vers nous et tout le contraire après je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir vu le film peut-être même à avoir lu le livre du coup et c'est vrai que je conseille aussi énormément le film qui est pour moi incroyable c'est un film et un livre qui me touchent beaucoup et je vous le conseille pour rester dans le domaine livre et maladie je vais vous présenter Je t'ai rêvé de Francesca Zappia c'est un roman qui m'a beaucoup touchée je m'en souviens, je m'en souviens très bien de cette lecture c'est même un roman que j'avais annoté parce que j'en avais fait un exposé au collège, je devais être au 4ème certainement Je t'ai rêvé de Francesca Zappia c'est l'histoire d'Alex qui a 18 ans il me semble et qui est atteinte de schizophrénie en fait Alex elle se bat depuis toujours contre la schizophrénie et pour vivre avec elle a toujours eu l'habitude de vivre dans un monde un petit peu flou un petit peu fou parce qu'il est très difficile de faire la distinction entre le monde réel et ce qu'il se passe dans sa tête donc Alex décide d'aller à la fac et donc à la fac c'est un endroit où elle va faire des rencontres elle va se faire des amis elle va vivre des choses qui sont très différentes et le souci c'est que comment savoir ce qui est bien réel ce qu'elle vit pour de vrai, ce qu'elle voit et ce qui sort tout droit de son imagination c'est vraiment comme je vous l'ai dit un roman qui m'a touchée parce que la maladie est écrite est exposée de façon très sensible, très juste il y a beaucoup beaucoup d'humour j'ai adoré l'amour aussi qu'on retrouve dans ce livre l'amour qu'Alex a envers sa famille, envers sa petite soeur c'est un roman très très touchant où la maladie n'est pas amenée de façon pathétique ou par pitié c'est vraiment très bien écrit il y a des rebondissements auxquels on ne pourrait pas s'attendre et pareil je conseille aussi même si vous avez un roman à offrir à une adolescente ou même si vous, vous aimez encore une fois ce genre d'histoire je vous conseille vraiment de toute façon tous les livres que je vous présente là je vous les conseille évidemment ensuite il y a cette fille c'était mon frère de Julie Ann Peters je vais vous lire la quatrième de couverture donc Regan est une fille qui est cachée derrière son fantastique frère que tout le monde adore, qui est géniale mais qui quand même n'est pas toujours lui-même c'est un roman, je vous le dis tout de suite parce qu'on le sait dans les deux premières pages et même en lisant le titre c'est un roman qui aborde la transsexualité et j'avoue que moi quand je l'ai lu ce roman je n'y connaissais rien à la transsexualité et ça m'a beaucoup apporté de lire un roman comme ça parce que quand on est au collège et qu'on lit ce genre de choses qu'on ne connait pas du tout c'est une grande ouverture de pouvoir lire ce genre d'histoire ce livre a vraiment été une belle découverte parce qu'il est en plus de parler de ce sujet qui est très important il est touchant, il est drôle, il y a beaucoup d'humour il ne traite pas que de ce sujet de la transsexualité il parle aussi de la famille, de l'amitié des liens qu'on peut avoir quand on ressent ça en fait si vous avez envie de lire un livre qui sort de l'ordinaire avec une histoire qui est vraiment peu commune j'ai jamais relu de livre qui traitait de ça aujourd'hui on en trouve beaucoup plus des livres qui parlent de la transsexualité de l'homosexualité, de couples gays etc. on en trouve beaucoup plus mais en 2004 c'était assez innovant un livre comme celui-ci donc si vous cherchez quelque chose qui sort un peu de ce qu'on connait et bien je vous conseille ce livre je vais ensuite vous présenter le coup de coeur qui a fait que je ne me suis plus arrêtée de lire du long adulte pendant toute mon adolescence dans ce roman au place de Colleen Hoover on suit Sky Sky est une adolescente qui a été adoptée par Karen dans son enfance et elle a toujours connu l'école à la maison Karen est totalement contre les nouvelles technologies donc elle ne connait pas elle n'a jamais eu la télévision chez elle ni internet, ni de téléphone en fait le seul lien social réel de Sky mis à part Karen c'est Six, sa meilleure amie qui en plus d'être sa meilleure amie est sa voisine et donc c'est à travers Six qu'elle va connaître un peu tout ça la télévision et c'est aussi à travers elle qu'elle va commencer à rencontrer des garçons à flirter avec des garçons et en fait Sky va très rapidement se rendre compte qu'elle ne ressent aucune émotion aucune émotion aucun sentiment elle ne ressent même pas de désir et ça va presque l'inquiéter de se demander pourquoi elle est si différente de sa meilleure amie et pourquoi elle ne ressent rien jusqu'au jour où en faisant ses courses au supermarché elle va croiser Holder qui est donc le deuxième personnage principal de ce roman et en fait Holder va réveiller en elle toutes sortes d'émotions qu'elle ne connaissait même pas par peur de tout ce qui se passe dans sa tête à ce moment là elle va un petit peu s'enfuir vers le parking vers sa voiture Holder va la suivre pensant la connaître et en fait quand il va lui demander son prénom il va se rendre compte qu'il a fait une erreur mais il est quand même très intrigué par Sky et donc ils vont se revoir et de là vous vous en doutez il va naître une romance entre ces deux personnages c'est un livre qu'on pourrait découper en deux parties parce que à la lecture des premières pages on ne s'attend pas à ce qui va se passer par la suite mais c'est un roman où dans une première partie on a la romance qui se crée entre Sky et Holder qui sont tous les deux deux personnages fabuleux Colleen Hoover décrit très bien toutes les émotions tous les détails tous les actes c'est un livre qui se déborde parce qu'on a envie d'en savoir plus tout le temps sur ce qui se passe sur ce que Sky ressent sur Scolder pense et sur ce qui va se passer entre deux et une fois qu'on a découvert un peu la romance et que l'histoire se crée entre eux on va s'attarder plus précisément sur le passé des deux personnages et donc c'est là qu'on va découvrir tous les rebondissements du livre et des choses auxquelles on ne pourrait pas du tout s'attendre et franchement c'est un roman que je conseille que je conseille pour tout ce qu'il est pour la plume de Colleen Hoover pour les personnages pour l'histoire et franchement je crois qu'on peut lire ce genre de bouquin à tout âge encore une fois de toute façon le style de roman ne définit pas l'âge à laquelle on peut ou on ne peut pas le lire l'avant dernier roman que je vais vous présenter et le dernier Young Adult c'est Everything Everything de Nicola Yoon Everything Everything c'est l'histoire de Madeleine qui fête ses 18 ans et qui malgré le fait qu'elle ait 18 ans n'a jamais mis un pied dehors parce que Madeleine est atteinte de la maladie de l'enfant bulle en fait la maladie de l'enfant bulle c'est une maladie qui en gros fait que son système immunitaire ne peut résister à aucune bactérie et que si du coup elle mettait un pied dehors elle mourrait donc en fait Madeleine vit dans un espace complètement purifié dénué de toutes bactéries et elle vit avec sa mère et avec une infirmière qui vient tous les jours lui procurer des soins sauf qu'il y a un nouveau voisin qui va emménager pile en face de la fenêtre de Madeleine ce nouveau voisin c'est le fils aîné d'une famille il s'appelle Oli il a lui aussi 18 ans et ils vont commencer à échanger via des fenêtres interposées puis ils vont s'échanger leurs numéros à travers la fenêtre et ils vont commencer à correspondre virtuellement vous vous doutez bien que ça va créer un petit peu des problèmes parce que comment faire quand on ne peut pas franchir les murs de sa propre maison quand on ne peut pas sortir et quand il y a des limites donc Everything Everything c'est vraiment un roman très très touchant un roman encore une fois où il y a des rebondissements auxquels on ne s'attend pas c'est un roman qui avait été comme tous les autres mais vraiment particulièrement un coup de coeur parce que les personnages sont tellement attachants et l'histoire est originale ça sort de l'ordinaire et puis c'est un très beau livre déjà la couverture est magnifique c'est sûrement le plus beau de ceux que je viens de vous présenter et c'est un livre qui est rempli de petits graphismes on a les mails on a tout le temps des petits mondes parce qu'en fait Madeleine s'ennuie toute seule chez elle donc elle s'est mis des petits procédés en place donc on a des statistiques, des chiffres des choses qu'elles comptent c'est un roman que j'ai aimé donc pour tout son ensemble pour les personnages pour l'histoire et pour les graphismes et la beauté du livre et donc encore une fois c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire je vous conseille aussi de voir le film parce que ce roman est sorti en 2016 et a été adapté en film en 2017 ou alors il est sorti en livre en 2017 et a été adapté en 2018 quelque chose comme ça mais il a été adapté très très rapidement et le film adapté de ce roman est aussi complètement fabuleux je vous conseille quand même de lire le livre avant comme moi j'ai tendance à penser que c'est toujours mieux de lire le livre avant de voir un film puisque le film est l'adaptation en général et donc le dernier roman que je vais vous présenter c'est le seul que je peux placer dans la catégorie roman adulte je ne l'ai pas avec moi parce qu'à l'époque où je l'ai lu ça a été mon premier roman adulte que j'ai lu et un véritable coup de coeur et je l'avais emprunté à la bibliothèque donc je n'ai jamais racheté ce livre donc c'est le roman juste avant le bonheur d'Agnès Lodig donc ça a été Agnès Lodig ma première découverte de roman adulte c'est l'histoire de Julie une jeune maman de 20 ans qui n'a pas la vie dont elle aurait rêvé qui n'a pas la vie facile tout simplement elle est caissière elle a très peu d'amis son patron est exécrable avec elle et elle doit subvenir aux besoins de son fils Ludovic Julie est une très bonne maman c'est un personnage avec beaucoup de caractère mais qui est aussi énormément vulnérable et un jour pendant son travail elle va sans le vouloir laisser ses larmes couler et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un homme de 50 ans qui va être très touché par le fait de voir cette jeune femme pleurer c'est un homme qui vit seul je ne sais plus si sa femme l'a quitté ou s'ils se sont séparés d'un commun accord mais il vit seul et il va donc lui proposer un dîner elle va trouver ça étrange parce qu'elle ne le connait pas du tout parce qu'il a 50 ans et parce qu'on se pose toujours des questions sur les intentions des gens elle va finir par accepter parce que ça fait des lustres qu'elle n'a pas mangé au restaurant et qu'elle n'a pas mangé correctement tout court à la suite de ce dîner cet homme de 50 ans va inviter Julie et son fils à venir passer des vacances avec lui en Bretagne encore une fois Julie va se trouver très hésitante parce qu'elle trouve ça quand même assez étrange mais elle va finir par accepter pour la simple et bonne raison que son fils n'a jamais eu de vacances qu'il n'a jamais vu la mère et donc elle va lui offrir cette possibilité et je vais m'arrêter là pour le synopsis parce que encore une fois je ne veux pas trop vous en dire c'est un roman je vous assure c'est un roman qu'il faut lire c'est vraiment c'est l'un des plus gros coups de coeur de tous les romans que j'ai pu lire dans ma vie c'est du Agnès Lodigue donc évidemment il faut s'attendre à des rebondissements qui ont un effet assez difficile dans la lecture du livre difficile au niveau des émotions qu'on peut ressentir mais franchement je vous le conseille les personnages sont extraordinaires les dialogues sont super l'histoire est magnifique et je ne sais pas quoi vous dire de plus qu'à part qu'il faut lire ce roman donc voilà les 6 livres il me semble que j'avais à vous présenter c'est des romans qui ont beaucoup marqué mon adolescence évidemment j'en ai lu plein d'autres mais c'est ceux-là que je retiens le plus j'espère que ça vous aura plu une petite vidéo comme ça qui sort un peu de mes lectures habituelles je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501